On va regarder ensemble comment on peut déterminer la limite d'une fonction exponentielle. Alors, premièrement, une fonction exponentielle, c'est une fonction de la forme b à la x, où b est une constante qui est strictement plus grande que 0 et différente de 1. Alors, en fait, il y a deux cas qu'on va regarder. Et en fait, si on regarde notre graphique, on a deux fonctions dans le graphique. Alors, le premier cas, je vais l'écrire ici en vert, on a la fonction g de x qui est égale à 2 à la x. Et en rouge, on a la fonction, disons qu'on l'appelle h, h de x qui est égale à 1 demi à la x. Donc, par ces deux cas-là, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux illustrer deux situations qui peuvent se produire. Donc, notre base doit être plus grande que 0 et différente de 1. Donc, en fait, on va regarder le cas où notre base est entre 0 et 1. Et on va regarder l'autre cas où la base, en fait, est plus grande que 1. Voilà. Bon, avant de commencer à calculer des limites, peut-être regarder, juste avec le graphique qu'on a, mais pour une situation générale, le domaine d'une fonction exponentielle, alors on remarque que c'est l'irréel. OK, si on regarde le graphique, on voit qu'il n'y a pas de restriction. De toute façon, si on prend un cas particulier, par exemple 2 à la x, on peut donner n'importe quel exposant à 2 et on va être capable de calculer le résultat. Donc, ici, on peut conclure que le domaine de la fonction, de n'importe quelle fonction exponentielle, c'est les nombres réels. Donc, on va y aller avec la fonction 2 à la x. Alors, si j'essaie de calculer, par exemple, les limites aux infinis. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g de x, qui est 2 à la x. Donc, ici, si je remplace, avec un petit abus de notation, 2 exposants plus l'infini. Si on veut savoir un peu qu'est-ce que ça a de l'air, en fait, si on regarde le graphique, on voit que si x prend des valeurs de plus en plus grandes, la valeur de la fonction s'en va de plus en plus vers le haut. Donc, on peut voir graphiquement que la limite vaut plus l'infini. On peut peut-être essayer de s'en convaincre de façon, disons, algébrique. En fait, avec un petit calcul, une petite table de valeurs. Si on remplace la valeur de x ici par quelques valeurs. Donc, 2 à la 1, qui donne 2. 2 à la 2, alors c'est 2 fois 2, 4. Donc, on vient de doubler. 2 à la 3 donne 8. Donc, on a encore doublé. 2 à la 4 donne 16. 2 à la 5, 32. Bon, je vais sauter quelques étapes. 2 à la 10, 1024. Donc, on voit qu'on n'est pas obligé de prendre des valeurs de x très, très grandes pour avoir une réponse qui, elle, augmente. Donc, si on double à chaque fois que l'on augmente x de 1, donc si le résultat double, bon, bien, en fait, c'est très, très, très logique de croire que si on prend des valeurs de x très, très grandes, deux exposants à un nombre très, très grand, la réponse n'aura pas le choix d'être un nombre très, très grand. Donc, plus l'infini. Pour ce qui est de la limite à moins l'infini, donc de 2 à la x, on va remplacer. Alors, 2 à la moins l'infini. Comme j'ai un exposant négatif ici, je peux remplacer par l'inverse. C'est-à-dire envoyer mon 2 en bas, mais changer le signe de l'exposant. Donc, 2 exposant moins l'infini, c'est équivalent de dire 1 sur 2 à la plus l'infini. Et on vient de calculer 2 à la plus l'infini, on a dit, ça vaut plus l'infini. En fait, ça tend vers plus l'infini. Donc, mon dénominateur tend vers plus l'infini, et j'ai 1 sur plus l'infini. Et, bien entendu, si je prends 1 et que je divise par quelque chose de très, très grand, j'obtiens 0. Et on le remarque dans le graphique ici, si x s'en va très, très loin par la gauche, donc si on prend des valeurs de plus en plus négatives, on voit que la courbe s'écrase sur la droite, y égale 0. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Alors, voilà. Donc, la limite à moins l'infini vaut 0. Alors là, ce qu'on vient de regarder, c'est le cas quand on a une base qui est plus grande que 1. Donc, si notre base est plus grande que 1, peu importe que ce soit 2 à la x, e à la x, 3 à la x, 5 à la x, en fait, notre courbe va ressembler à la courbe verte. Et donc, les limites à plus et à moins l'infini vont être les mêmes. Alors là, on a regardé les limites aux extrémités du domaine, donc à plus et à moins l'infini. On pourrait aussi regarder qu'est-ce qui se passe en un point. Alors, la limite, disons, quand x est en vert, bon, on peut prendre un point, disons 5 de 2 à la x, eh bien, on remplace, comme quand on calcule une limite pour un autre type de fonction. Alors, on commence par remplacer, on regarde s'il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, on fait juste évaluer. Donc, 2 à la 5 donne 32. Alors, en fait, on peut généraliser, c'est de dire que quand on a une limite en un point pour une fonction exponentielle avec la base plus grande que 1, en fait, c'est ce qu'on vient de montrer, eh bien, on fait juste remplacer B à la C. Donc, dans notre cas, 2 à la 5. Alors, la limite en un point pour une fonction exponentielle de base, on fait simplement remplacer la variable par laquelle, la variable tend. Donc, la valeur vers laquelle elle tend. Donc, ici, x tend vers C, on remplace ma variable x par la valeur C. On va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe quand on travaille avec une fonction exponentielle où la base est entre 0 et 1. Donc, moi, l'exemple que j'avais ici, c'est une demi à la x. Alors, si on calcule la limite à plus l'infini de 1 demi à la x, en fait, ici, le petit truc pour bien voir que ce qu'on peut calculer, c'est de dire, bon, bien, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. 1 demi, c'est la même chose que 2 à la moins 1. Donc, dans le fond, j'inverse ma fraction, ça me coûte qu'il faut que je change le signe de l'exposant à la x qui est la même chose que la limite quand x tend vers plus l'infini 2 exposants. Alors, ici, j'ai exposant moins 1 exposant x. En fait, on peut multiplier les exposants et donc à la moins x. Maintenant, si je remplace, on obtient 2 exposants moins plus l'infini, ce qui nous donne 2 à la moins l'infini. Et on venait juste de calculer 2 à la moins l'infini ici. On avait obtenu que ça donnait 0. Alors, cette limite-ci, donne 0. On remarque, en fait, que c'est le contraire d'avec la fonction 2 à la x. Donc, on regarde quand x prend des valeurs très très grandes et positives, en rouge, cette fois-ci, la courbe vient s'écraser à 0. Et on a ici une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Maintenant, si on regarde ce qui se passe à moins l'infini, encore une fois, une demi à la x. Alors là, je vais sauter cette étape-ci qui est exactement la même que je vais faire et je vais tout de suite sauter à l'étape suivante, c'est-à-dire que c'est la limite quand x est envers moins l'infini. 2 à la moins 1 à la x, donc 2 à la moins x. Et on remplace 2 à la moins moins infini. Et donc, on obtient 2 à la plus l'infini. Et comme tantôt, comme on a calculé ici, on obtient comme résultat plus l'infini. Et on le voit dans le graphique, quand x prend des valeurs de plus en plus négatives, on voit que la fonction, la courbe, explose vers le haut. Alors, en fait, on remarque vraiment qu'on a l'opposé. Les deux situations s'inversent quand on a une base qui est plus grande que 1 ou quand la base est entre 0 et 1. Et même chose pour, en fait, ici, une limite en 1 point. Donc, si je calcule, par exemple, la limite quand x est envers, bon, disons, moins 5 de 1 demi à la x, alors qu'est-ce qu'on a? On a 1 demi à la moins 5. Avec le signe négatif, je peux inverser ma fraction. Et donc, j'ai quoi? J'ai 2 à la 5, ce qui donne 32. Et donc, quand je calcule la limite en 1 point, même si ma base est entre 0 et 1, on obtient, en fait, la même chose que quand on calcule la limite en 1 point pour une base qui est plus grande que 1. C'est-à-dire, on fait juste remplacer et on constate si on est capable de faire le calcul. Si c'est le cas, on y va, on est capable. On fait juste remplacer et on évalue. Donc, quand on est en présence d'une fonction exponentielle de base, la limite en 1 point, on fait juste remplacer et les limites aux infinis ont été calculées. Donc, à plus l'infini donne plus l'infini lorsque ma base est plus grande que 1 et à moins l'infini, ça donne 0. Et on a la situation inverse quand la base est entre 0 et 1. Donc, on va résumer ça un petit peu. Alors, si on a toujours notre fonction f de x égale à b à la x, alors, première chose, la limite en 1 point, la limite quand x est envers c de b à la x, c'est tout simplement b à la c, peu importe la valeur de la base. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour la limite quand x est envers plus l'infini. Alors, si notre base est plus grande que 1, donc le cas de la courbe verte, 2 à la x, on remarque que la limite vaut plus l'infini. Ça, c'est si ma base est plus grande que 1. Si ma base est entre 0 et 1, alors, dans le cas ici, c'est-à-dire dans le cas rouge, donc, ma base est entre 0 et 1, je m'en vais voir à plus l'infini, on remarque que la limite donne 0. Le dernier cas, la limite quand x est envers moins l'infini. Alors, à moins l'infini, si je suis dans le cas de la courbe verte, on remarque que la limite donne 0. Donc, c'est ce qu'on avait calculé. Et si ma base est entre 0 et 1, on remarque que, dans le fond, ma fonction explose vers le haut et on obtient plus l'infini comme limite. En fait, on voit ici que ça, c'est l'inverse l'une de l'autre. Donc, tout dépendant des bases. Donc, quand B est plus grand que 1 à plus l'infini, on tend vers plus l'infini et à moins l'infini, on tend à 0. Si on a une base entre 0 et 1, on inverse, dans le fond, les résultats. Et donc, on a 0 à plus l'infini et on a plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Alors ça, ça résume les limites pour une fonction exponentielle quand on est dans un cas de base, c'est-à-dire une fonction du type B à la x. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on a un exposant qui est plus compliqué que simplement x. Donc, supposons que je cherche à calculer la limite quand x tend vers 3 de 5 exposants x au carré moins 9 divisé par x carré moins 5x plus 6. Alors l'exposant, c'est toute l'expression qui est ici dans le quotient. Donc, si on remplace ce qu'on obtient, c'est quelque chose de la forme 0 sur 0 dans l'exposant. Donc, 5 exposants 0 sur 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut traiter l'exposant comme si c'était juste ça notre fonction. Si on avait eu la limite quand x tend vers 3 de simplement ceci, x2 moins 9 divisé par x2 moins 5x plus 6, on aurait remarqué ah, j'ai une forme 0 sur 0, on factorise ou si jamais on a des racines, on utilise un conjugué. Et bien là, étant donné qu'on a une forme exponentielle avec une forme 0 sur 0 à l'exposant, on procède de la même façon, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 3, 5, on factorise le numérateur, x moins 3 fois x plus 3, on divise par la factorisation en bas, x moins 3 fois x moins 2, on peut simplifier le x moins 3 ici du numérateur avec le x moins 3 du dénominateur et on remplace pour obtenir 5 exposants 3 plus 3 divisé par 3 moins 2 voilà et on obtient quoi? On obtient 5 à la 6 et ça, ça donne 15625. Donc en fait, qu'est-ce qu'on doit faire quand notre exposant n'est pas simplement x, on doit traiter l'exposant comme si c'était juste ça notre fonction puis on se pose la question qu'est-ce que j'aurais fait si la fonction que j'avais à évaluer la limite, donc dans ce cas-ci la limite quand x tend vers 3, si j'avais eu simplement l'exposant A, j'ai une forme 0 sur 0, je factorise et je simplifie ou j'utilise un conjugué et je simplifie. Si on avait une forme A sur 0, eh bien on aurait procédé dans le fond de la même façon qu'on aurait fait si on avait une fonction rationnelle avec une forme A sur 0, c'est-à-dire on aurait calculé la limite à gauche de 3 et la limite à droite de 3 en factorisant notre dénominateur. On va faire un dernier exemple. Disons qu'on cherche à déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction 3 exposant 2x3 moins 1 divisé par x3 plus x. Voilà. Alors, si on avait eu simplement la fonction 2x3 je vais l'écrire ici 2x3 moins 1 sur x3 plus x et que j'avais fait tendre x vers plus l'infini donc la même limite quand x tend vers plus l'infini on a ici en fait à factoriser la plus grande puissance au numérateur la plus grande puissance au dénominateur et à simplifier alors on procède la limite quand x tend vers plus l'infini 3 exposant je sors un x3 au numérateur 2 moins 1 sur x3 au dénominateur aussi un x3 1 plus 1 sur x2 on simplifie les x3 ceci tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini ceci aussi tend vers 0 et qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste 3 au numérateur j'ai 2 sur 1 et on a 3 à la 2 9 et donc cette limite là vaut 9 1 2 1 2 2 1 2 2 3 3